Simapolo bonjour nous continuons les pré-launch check effectué par l'équipe de backup et nous arrivons maintenant sur une étape l'étape 4 qui consiste à mettre en stand by l'inverter alors il se peut que j'utilise le mot inverter qui est le mot anglais il s'agit de l'onduleur numéro 3 et donc avant de commencer à parler de comment on va faire ça je vais expliquer un petit peu de quoi il s'agit alors je l'ai évoqué précédemment lors des tests sur l'étape précédente la boucle de glycol les circuits de glycol primaire et secondaire disposent de pompes qui ont besoin de courants alternatifs pour fonctionner or on l'a déjà dit dans le CSM notre source principale d'énergie ce sont les piles à hydrogène qui produisent du courant continu qui fournissent beaucoup de puissance mais en courant continu donc à partir de ce courant continu il faut fabriquer du courant alternatif et les systèmes qui permettent de faire ça sont des systèmes électroniques appelés onduleurs donc ce sont des systèmes qui à partir de courants continu fabriquent du courant alternatif et les onduleurs en anglais ce sont les AC inverteurs donc j'imagine que le mot inverter veut dire inversion de mode de courant entre alternatif et continu bon peu importe mais donc du coup il se peut que j'utilise le mot inverseur ou inverteur plutôt conduleur alors nous avons trois inverseurs le 1, le 2 et le 3 et ils alimentent 2 bus alternatif le bus 1 et le bus 2 donc redondance de 3 inverseurs pour alimenter 2 bus alors attention bus effectivement j'ai jamais dit qu'est ce que c'est on peut voir ça d'une façon très simple imaginons une multiprise qui est branchée donc sur une source de courant un bus c'est ça donc on va avoir notre inverseur qui va par exemple alimenter la multiprise AC1 et donc on a plein de systèmes qui vont se brancher sur AC1 et sur l'autre multiprise AC2 et donc avec les switch on peut basculer de AC1 à AC2 se brancher sur AC1 ou sur AC2 voilà le principe bien maintenant qu'on a dit ça on a plus qu'à donc c'est ici la gestion des bus alternatifs donc en face du LMP il est probable que ce soit le LMP qui fasse toutes les opérations oui quasiment toutes le CMP va intervenir sur les master alarmes etc bien bon peu importe nous on va tout faire nous même de toute façon donc on commence AC2 R7 off donc plus AC2 R7 sur off voilà ensuite inverseur 3 sur main B donc en fait main B bon donc on alimente le l'onduleur numéro 3 avec le bus continu main B donc de la même manière qu'il y a deux bus alternatifs AC1 et AC2 il y a deux bus continu main A et main B inverseur 2 AC2 off alors sur l'inverseur 2 AC2 sur off off et inverseur 3 AC2 sur on on première serveur 3 on metaphor 3 gueule parce que pourquoi on a coupé pendant un moment le bus ac2 était à l'arrêt alors maintenant on a juste l'alarme on n'a plus le warn ah oui en plus on n'est pas normal voilà donc là on va nous dire que la cebus 2 il est en panne et si maintenant je l'alimente avec l'inverse or 3 on a toujours l'alarme on va se remettre sur ack on va laisser les systèmes dans leur état normal bien ok ac2 r7 ac2 r7 c'était lui qu'il avait fallu mettre sur off pas le précédent c'est le mans il a un 6 6 6 6 par mois voilà ok si je me mets en normal ici cette fois ci voilà j'ai indiqué que le bus était revenu en état là ce bouton reset permet de mettre à jour les affichages qui sont en haut c'est à dire que si on coupe le courant ici ça allume l'alarme si je leur établis l'alarme reste allumée pour me signaler que ça a été coupé pendant un moment si je veux signifier que ok j'ai rétablis le courant je fais r7 ici et cette fois ci l'alarme disparaît allez cette fois ci je touche plus au cws je laisse comme il faut ok donc maintenant on voit que le bus 2 est alimenté par l'inverseur numéro 3 on nous dit que le la master alarme est en train de gueuler et ben oui évidemment donc on va appuyer sur le bouton pour interrompre l'alarme ouf ça va mieux c'est vrai que c'est destressant quand ça s'arrête alors on nous dit que les lumières s'éteignent mais normalement on est en a ck donc je sais pas et cette position de cette suite chiste oui alors là en fait ils expliquent exactement ce que je vous ai expliqué juste avant à savoir que et on signifie une modification d'état au niveau des des alarmes ici en en appuyant sur reset ici oula bien étape suivante on vérifie les indicateurs du bus 2 phase abc alors en fait c'est du triphasé il ya trois phases abc il faut vérifier la tension sur ces trois phases donc bus 2 bus 1 phase a face b face c donc si on regarde les trois phases tout est en ordre entre 110 et 120 volts sur chaque phase entre 113 et 117 ac2 r7 off voilà inverseur 2 ac2 alors un pardon inverseur 3 ac2 off inverseur 3 ac2 off inverseur 3 ac2 off donc on réalimente à c2 par le deuxième inverseur à c2 reset voilà voilà master alarm on appuie sur le bouton quand on appuie sur le bouton on voit quels sont les alarmes je ne savais pas inverseurs 3 off on arrête l'alimentation de l'inverseur 3 il est coupé on peut regarder la configuration qui est ici donc nous avons l'inverseur 1 qui est alimenté par main A l'inverseur 2 qui est alimentée par main B On n'a pas le choix, c'est 1 sur main A ou off, 2 sur main B ou off, et il n'y a que le troisième qui peut être alimenté par main A ou main B. Ensuite, celui-là, le 1, alimente l'acebus 1, les autres ne sont pas alimentés. Et le 2 alimente l'acebus 2, le 3 n'alimente plus personne. Ok, et 1 vers sur 3, off, ok. Et maintenant, on vérifie sur les bus 1 et 2, les acbus 1 et 2, toutes les phases. Donc là, 115 à peu près. 115, 115, 115, 115, 115, tout va bien. Et bien voilà, on a vérifié que l'inverseur numéro 3 fonctionnait correctement. C'est parfait. Simapolo, à bientôt.